... Donc bonsoir, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle soirée Stars and Stories au Casino 2000 de Montdorff-les-Bains. Si nous avons tous en nous quelque chose de Tennessee, nous avons aussi tous dans le cœur un couplet, un refrain, quelque chose de Didier Barbelivien. Bonsoir. Parfois même sans le savoir. De l'une des... Alors, tu vas me confirmer, Didier. 2 000, 3 000 chansons que tu as écrites, co-essignées, composées. Il paraît plus de 2 000. Plus de 2 000. Mais peut-être j'ai dépassé... À chaque fois, on me dit ça. La Société des auteurs, ils me disent plus de 2 000. Alors, je vous dis 2 000 combien, je ne sais pas. Bon, beaucoup, incontestablement. Et on en connaît finalement, on en connaît beaucoup parmi ces 2 000 chansons. Donc, c'est un retour au Casino 2000 de Montdorff-les-Bains. Pour toi, Didier. Non pas dans cet endroit. J'étais venu il y a 9 ans. Voilà, tu es venu. Et Didier s'en souvenait très bien en 2014. Ici, sur la scène du chapiteau, la grande salle. C'était pour un concert. En revanche, ce soir, c'est pour un échange. C'est complémentaire. Les 2 sont complémentaires. Mais peut-être je reviendrai en 2024 pour un concert. Et nous te dirons, Didier, reviens. Oui, ça me rappellera des souvenirs. C'est ça. Alors, précisons aussi, Didier, qu'actuellement, donc pas ce soir, parce que tu ne chantes pas ce soir, mais sinon, tu es en tournée actuellement. Et c'est vraiment... Non, elle n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Enfin, elle a commencé... Avant, en juin, tu as déjà eu des dates. Non, c'est-à-dire que je donne des concerts un peu partout, en France, depuis longtemps. Mais je n'avais jamais fait une tournée, ce qu'on appelle à peu près suivie. C'est-à-dire, à la fois, j'aime... C'est un peu contradictoire, ce que je vais dire, mais j'aime autant aller sur scène que ne pas y aller trop souvent. Tu vois, par exemple, ma tournée, les gens, ils s'imaginent, je fais 50 dates ou 60 dates. Non, j'en fais 13. Vous savez pourquoi ? Parce que... Je n'ai pas fait exprès. Non, mais c'est le loup-chien. Oui, mais je n'ai pas fait exprès. Ce n'est pas moi qui choisis les dates. C'est parce que quand je... Si j'enchaîne est trop, je perds l'envie. Voilà. Et moi, j'ai besoin de... Quand je suis sur scène, d'arriver comme un... Comment dire ? Un gamin à qui on dit... Ça y est, tu peux aller en colonie de vacances à la mer et tout ça. Voilà. Donc, je n'aime pas muser à... Je n'enchaîne pas les concerts les uns sur les autres. Ça ne me plaît pas. Voilà. Donc, il y a une tournée, là, prochainement, qui ne te fait pas passer directement dans la proche région, mais... Mais je vais venir dans la région l'année prochaine. Mais tu reviendras. L'année prochaine, c'est certain que tu reviendras à la région. Et ce sera une tournée européenne. On peut dire ça. Oui, en tout cas, je vais être dans l'est de la France, de l'Europe, parce que je me rends compte que je ne l'ai jamais fait. J'ai chanté très peu dans l'est ou en Belgique, ou en Suisse, au Luxembourg. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne s'est pas trouvé comme ça. Mais il y a des régions en France, comme ça aussi, où je n'ai pratiquement jamais mis les pieds. Alors, Didier, on peut te considérer comme un vrai Parisien, parce que tu es né dans le 14e abondissement, mais avec une maman originaire de Lausère. Tu as vécu aussi dans le 11e, scolarisé dans le 8e, au lycée Chaptal. Nous en reparlerons. Il était dans les renseignements généraux. C'est ça, mais j'ai lu... Non, non, c'est beaucoup plus simple que ça. J'ai lu Didier Barbelivien. Qui a lu Didier Barbelivien, ce livre ? Tu vois, il n'y a pas... Tu vois, c'est à ça qu'on sait que le livre n'a pas été distribué ici. Sorti il y a quelques années. On le trouve encore. Pour compléter la soirée, je vous encourage à le lire. Et puis, il y a d'autres... C'est à ça qu'on sait qu'il n'y a pas sorti. Donc, en te lisant, Didier, on découvre vraiment que ce qui est important pour toi, et tu le dis et redis dans Pleure Pas la Nostalgie, tout au long de ta vie d'auteur de chanson, ce sont les rencontres, les amitiés et les rencontres professionnelles qui, souvent, très souvent, sont devenues des amitiés avec les dîners, les fins de soirée, les idées géniales de fin de soirée. C'est arrivé. Qui, parfois, étaient encore géniales le lendemain matin au réveil. C'est arrivé aussi, ça. Et parfois pas. Donc, on va reparler de tout cela ce soir, si je ne perds pas tous mes cartons. Mais on va découvrir une première photo, mon cher Didier. Mais attends, c'est vachement bien préparé. Est-ce que je peux l'emmener à la fin, celle-là ? Parce que la dernière... Je suis... Je peux vous dire un truc. Je suis un spécialiste du vol de documents dans les émissions que je fais. Canal+, ils ont fait une émission... Attends, il faut que ça me revienne. Le truc dans l'appart, là. En appart... Non. Comment ça s'appelle ? Dans l'appartement. En apparté ? Bon, le truc dans l'appart de Canal+. Vous croyez que ça ? J'ai embarqué les bibelots à la fin. Et Nathalie Lévy, qui présentait, me disait « Mais non, mais non, le prends pas, le prends pas ça, prends pas ça. » Et c'était tellement beau, ça me plaisait, j'ai embarqué. Donc ça, je pense que je vais le prendre. Écoute, je pense que le casino va te l'offrir, mais pas toutes. Ah si, toutes. Et le chevalet aussi, les fauteuils. Je n'avais pas vu qu'il y avait un chevalet. Mais il est très bien, ce petit chevalet aussi. Oui, éventuellement. Vous n'auriez pas dû me montrer ça. Alors, je te propose, Didier, si on regarde... Ça, c'est en Loire-Atlantique. Oui, alors justement, de regarder cette photo, sans s'arrêter précisément sur cette photo, mais si nous pouvions faire une espèce de... Je ne sais pas, c'est une radiographie en tout cas. Si nous pouvions entrer, grâce à toi, dans la tête du jeune Didier Barbelévien, qu'y avait-il à cette époque-là, dans ces années-là, en toi, au moment de cette photo ? Surtout, tu viens de me montrer un truc. Je viens de découvrir que c'est fou, la vie. C'est la première fois que je vois le truc sur la photo. Là, derrière, c'est l'Afrique. Or, moi, avant d'être là, à ma table d'écolier, j'habitais là. Là, c'est au Congo, l'ex-Congo français. J'habitais à Pointe-Noire. J'allais à l'école, là. Et 25 ans plus tard, j'ai habité là. Là, vous voyez, c'est le sud du Sénégal. C'est la Casamance. Ziguanchor. Voilà, à 80 kilomètres de Ziguanchor. Et j'ai habité 28 ans là. Et c'est la première fois que je me rends compte que derrière moi, il y avait la carte de l'Afrique. C'est-à-dire, il y a des gens qui croient en Dieu, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Moi, je fais partie des gens qui croient en Dieu. Et il y a tellement de soi-disant hasards écrits dans la vie qui n'en sont pas, que ça, ça en est la démonstration. C'est dingue. Effectivement, c'est peut-être parce que Lauriane, qui a préparé cette rencontre avec toute l'équipe du casino, a agrandi la photo que tu vois d'habitude dans un format beaucoup plus petit. Parce que je n'avais jamais vu ça. Je la vois plutôt comme ça. Moi, l'Atlantique. Donc, je n'ai jamais fait gaffe ce qu'il y avait dans le décor derrière moi. Quel âge j'ai, là ? Sept ans. Sept ans et demi, huit ans. Entre sept et huit. Alors, il y avait aussi dans l'imaginaire de Didier Barbelivien à cette époque-là, pas exactement, mais il y avait aussi toutes ces séries télé que tu regardais. Oui. Il y avait Rintintin. Oui. Il y avait... Ivan Oé. Ivan Oé. Il y avait Joss Randall au nom de la loi. Est-ce que... Est-ce qu'on peut allumer la salle une fois ? Ah, mais oui, on peut faire ça. On peut éclairer la salle. Oui. Elle ne s'éclaire pas plus que ça. C'est bien comme ça. Non, parce que quand je chante sur scène, j'aime bien, moi, voir les gens et se soient éclairés. Oui, merci. Non, mais c'est vrai. Sinon, je ne vous vois pas et j'ai l'impression de parler à un rideau noir. Et ça vous emmerde si on laisse allumer ? Bon, on laisse allumer. Ce sera une soirée, les yeux dans les yeux. Je vous vois si, par exemple, quand je parle de Rintintin et Rusty, il y en a qui s'en souviennent ou pas ? Voilà. Ivan Oé aussi ? Voilà. Non, c'est plus agréable de voir les gens qui en parlent. Il y avait aussi des séries françaises et l'une d'entre elles va être importante. si René peut nous montrer cette affiche. Où vous avez trouvé ça ? Mais vous êtes trop fort. Le chevalier de Maison Rouge. Le chevalier de Maison Rouge. Michel Leroyer. Anne Doha, Jean de Sailly et c'est Claude Barbin qui l'a réalisé. Et là, il y a Dominique Paturel dans un coin. Qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Tout comme Michel Leroyer, d'ailleurs. Exact. Donc, vous vous souvenez de ces séries-là, des séries françaises ? Parce qu'il y avait les séries américaines, mais il y avait aussi de ces séries françaises. Mais celle-ci a vraiment compté à tel point qu'elle est revenue dans ta vie. Oui. Et il n'est pas du tout impossible, voire même très possible... Qu'elle revienne encore. Qu'elle revienne encore. Mais tu sais tout. Dans 2-3 ans, je risque de la monter sur scène. Le chevalier de Maison Rouge. En fait, c'est devenu un spectacle musical, pour tout vous dire. Oui. Donc, il y avait ça... Il y avait aussi, grâce à... Alors, tes parents avaient une bonne... Oui. Bretonne. Bretonne, absolument. Et elle, t'as fait découvrir aussi autre chose d'important, cette bonne Bretonne. Mais attends, il sait des trucs... Mais personne ne m'a jamais parlé de ça. Mais je n'ai aucun mérite, Didier. J'ai lu Barbe Olivien. Non, mais t'as lu ça où ? Pas dans mon livre. J'en ai jamais parlé. Ah, je t'assure. Dans l'un ou dans l'autre ? Non, t'as eu des renseignements que... En fait, des agents très, très spéciaux. T'as eu des agents... Je ne sais pas si tu regardais la série aussi, des agents très spéciaux. C'est si, mais là, je dois reconnaître que... J'étais en contact avec Napoléon Solo. Oui, mais là, je dois reconnaître que... Donc, cette bonne Bretonne... Elle m'a acheté un disque de Claude François à l'époque, que j'adorais. Quand j'étais petit, j'adorais Claude François. J'adorais tous les chanteurs yéyés de notre génération. Là, je sais que je ne parle qu'à des Jones dans la salle. Mais sinon, on aimait, bien sûr. On aimait tous les chanteurs de cette époque. Et elle t'a fait découvrir Salut les Copains, SLC. SLC, Salut les Copains. Et alors, moi, là, je ne sais pas si elle m'a vraiment rendu service. Enfin, si, sur le temps, elle m'a extrêmement rendu service. Mais pendant ma jeunesse, non. Parce que je ne foutais rien à l'école à cause de ça. Donc, j'ai mené une... Comment ? J'ai eu une adolescence un peu compliquée à cause de la musique. Bon, alors, il y a eu aussi... Tu as chanté. Alors, qui se souvient ? Alors, là, je ne suis pas persuadé que quelqu'un se souvienne de Jean-Noah. Pardon. Donc, on se souvient de Jean-Noah. Et tu as chanté dans un... Alors, Jean-Noah, c'était marrant parce que... Bon, je ne parle pas des émissions de télé. C'était un mec qui faisait des émissions de télé. C'est quand même pas 36 chandelles. Mais j'ai chanté sur un podium itinérant qu'il faisait pendant l'été. Il avait tourné des plages. Oui. Et j'avais gagné, je ne sais pas quoi. Mais bref. Ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. Mais enfin, j'étais content quand même. Il y avait un public quand même. Voilà. C'est la première fois que je chantais en public. Mais c'est bien parce que quand on a 16, 17 ans, on est inconscient. Je me revois entrer avec ma guitare. Tiens, celle-là, là. Et je chantais partout avec... Progressivement, c'est peut-être déjà là germé une chanson dont on reparlera. Et moi, je chante, finalement. Je l'ai écrite à ce moment-là. Oui, c'est ça. Il sait tout, mais tout. On en reparlera. Regarde, tiens. Tu vois la tête... Le jeune Didier. On dirait... Bronzé. Ouais, on dirait comment il s'appelle. Attends. Vianney. Un petit peu Vianney. Je l'ai croisé dans un restaurant cet été, en plus, Vianney. Très sympa. Vous aimez bien Vianney ? Et c'est un mec absolument charmant. Et c'est un auteur. C'est un auteur-compositeur. Oui, mais un vrai auteur. Ah oui, mais c'est un garçon très sympathique. Et celle-là, je ne l'ai pas, cette photo-là, de vous avez chopé ça. Mais écoute, c'est en fait les agents, tu sais, qui nous ont effectivement fourni cette photo. Ce que tu dis, je vais te citer, Didier. Elle est là aussi ? Non, non, pas toute, pas toute. Non, pas toute. Celle-là, tu peux repartir, tu ne peux pas repartir avec l'écran. La plupart du temps, je vais vous dire la vérité, quand je fais ce genre de trucs, les gens pensent que je plaisante. Mais je ne plaisante absolument pas. Je pars avec le matériel. Ah, mais partout. Il m'est arrivé sur les plateaux de cinéma. D'ailleurs, il y a un camion qui est garé sur le parti. D'arriver, de dire ça, ça, ça. Parce que les décorateurs de cinéma, ils font des trucs quelquefois sublimes. Et à la fin de la scène, je t'allais dire à Claude, j'ai dit, qu'est-ce qui devient le décor ? Il me dit, qu'est-ce qu'il a le décor ? J'ai dit, demain, on a une scène encore à retourner ici. Non, c'est fini pour ce soir. Ah, j'allais voir le chef d'écho. J'ai dit, s'il manque ça, ça et ça, c'est chiant. Il me dit, tu ne penses pas les embarquer quand même ? Je dis, si, mais on dira qu'on les a tombés, qu'on les a perdus. Et ils m'ont laissé faire parce que, figure-toi qu'un jour, on a brûlé un décor avec le louche. Mais pour de vrai. J'ai dit, alors, qui a raison ? Je n'aurais pas mieux fait la veille d'embarquer des trucs. Tout a brûlé. Et le louche a laissé tourner la caméra à ce moment-là. Alors, je te cite, Didier. Mon cher Didier, je te cite. Tu as dit, l'envie d'écrire s'attrape dans la petite adolescence. 10, 15 ans, c'est vraiment à ce moment-là que ça s'est déclaré. On peut dire que ça s'est déclaré pour toi. Oui, docteur. Et si ça ne s'était pas passé à ce moment-là, on pourrait peut-être faire autre chose. Certainement. Oui, oui. Parce que je complète ta réponse. Je te cite encore. Parce que tu ajoutes, après, c'est foutu, c'est du laborieux, du peine à jouir, du réfléchir, du carriérisme, du boulot, quoi. Et je déteste ça. Je déteste être à ma table de travail et me dire, il faut écrire. Il faut que ça vienne. Il faut, j'aime me balader avec les chansons. Tu vois, je vais vous raconter une anecdote un peu plus récente. Quand je suis dans le train qui m'a amené de Paris à ici. J'adore parce que c'est là que ça vient quelquefois. Et quand il me vient un truc, si je vous avais montré mon sac de voyage, évidemment, j'ai toujours de quoi écrire sur moi. et je n'écris jamais. Jamais. Je laisse venir l'idée et je me dis demain, après-demain, dans un mois, dans un an, dans dix ans, je l'écrirai. On a presque un titre de chanson. Demain, après-demain, dans un mois, dans dix ans. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Ce que tu dis aussi, d'ailleurs, et je vais continuer à te citer, « Rien ne m'a jamais fait bander autant que de me retrouver face à une guitare ou un piano. » C'est horrible parce que quand j'étais jeune, de temps a passé et je veux dire, je n'ai plus le même comportement, comment dire, sentimental ou dragueur que j'avais quand j'avais cet âge-là. la plus belle des femmes. Et j'ai eu la chance d'en fréquenter quelques-unes. Si j'avais envie d'écrire, d'abord, j'écrivais. Mesdames. C'est bizarre, hein ? La fille, elle me disait, on va à l'hôtel. J'ai dit, non, non, j'ai un truc à faire. C'est bizarre. J'ai dit, tu peux attendre trois heures, deux heures ? Parce que souvent, j'écrivais en une heure, deux heures, alors que je pouvais rester plus longtemps avec elle. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben si. Ça, c'est quoi ? Ben justement, on va découvrir, Didier. Donc, une deuxième photo que voici. Et tu vas... Peut-être, je vais dire... Tu vas nous dire... Ah oui, non, mais ça, c'est Jean-Marc. Voilà. C'est Jean-Marc Roberts et cette année, tristement, on fête les dix ans de sa disparition. J'ai même écrit dans un livre collectif pour raconter nos années ensemble de lycée. Donc là, ce sont les années lycées, le lycée Chaptal. J'étais au lycée Chaptal à Paris dans le 17e et c'était mon meilleur ami. Donc, Jean-Marc Roberts, éditeur, romancier... Bruyant, hein ? Éditeur, romancier, scénariste, rencontré au lycée. Alors, ce qui est drôle, c'est que Jean-Marc Roberts rêvait d'être chanteur et toi, pas du tout. Et moi, je voulais être écrivain. C'est marrant, hein ? Et je sais... Enfin, si, je sais pourquoi on a changé de catégorie. J'ai écrit mon premier livre. Il l'avait détesté. Mais il l'avait détesté à 17 ans. Et je me souviens, je voulais lui casser la gueule quand il m'a dit ça. Et lui, il voulait absolument que j'écrive des chansons, dont des chansons pour lui. Et là, il était plutôt beau garçon parce que je me souviens qu'il avait maigri. Parce qu'au début, quand il me dit je vais chanter, je lui ai dit t'es trop gros. Et il me disait... Il était drôle parce qu'il me disait regarde Richard Anthony. J'ai dit c'est vrai. Si tu chantes comme Richard Anthony, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas grave d'être gros. Mais il était... C'était un garçon absolument délicieux. Et la preuve, c'est quelqu'un qui, avec tous ses auteurs et moi, il nous manque au point qu'on a écrit un livre sur lui. Peut-être il nous voit. Peut-être s'il avait su ça, qu'on allait écrire un livre sur lui. Mais tu as publié un roman. Bon, ce n'est pas récent. Il y a une trentaine d'années, ce roman, Rouge Cabriolet. Oui. Si vous voulez même un scoop, celui-là, tu ne le sais peut-être pas. J'en publie un autre en février 2024. Non, non. Vous allez voir, il y a un nouveau roman. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il ne distribue pas bien mes livres ici. Je vais peut-être devoir faire la livraison moi-même. Oui, c'est ça. Venir faire... Voilà, le présenter. Je risque de venir dédicacer le livre avec la camionnette. Ce serait bien. Voilà. C'est vrai ? Vous voulez que je le fasse ? Attention, je suis complètement taré, je vais le faire. Donc, tu viens au casino avec les livres dans la camionnette et tu repars, tu remplis la camionnette de souvenirs du casino en repartant. Voilà. Par exemple. Donc, il t'appelait Mont-Rimbaud. Oui. Vous me laissez une minute ? Parce que j'ai fait un truc hier, avant-hier, qui était pas mal. Attendez, je vais appeler mon éditeur. Vous voyez, en direct. Ne croyez pas que je vais le faire. Si, si. Tout est possible. Si elle répond. Quelle heure il est ? Il est, ouais, déjà 21h20. Peut-être elle mange. Je laisse sonner. Je vais vous raconter une deuxième anecdote après. Non, mais j'y pense parce que je l'ai fait il y a deux jours. Et lui, après, il a embêté Thierry parce qu'il se dit mais alors après, je me... Mais non, c'est bien, c'est bien. T'as des scoupes. Après, on a encore tellement de choses à raconter, de personnalités. Je suis sûr et puis je suis sûr que vous avez des questions. Je t'appelle parce que je suis dans une salle de conférence au Luxembourg. On est entre nous, on est une centaine seulement. Il y a une centaine de personnes là et je m'aperçois qu'ici... Attends, elle m'appelle, regarde et répond. Margot ? Oui, je te laisse un message. Tu m'entends ? Je parle dans un micro. Je suis dans une salle au Luxembourg devant une centaine de personnes. Qui vont applaudir comme ça, Margot va entendre. T'entends ? Bon, et ici, visiblement, mes livres ont été mal distribués. Ils sont bloqués. bloqués à la frontière. Donc, j'ai promis qu'on allait faire une soirée spéciale, une très grosse soirée de dédicaces. Ici, ça s'appelle Casino 2000. On viendra avec la camionnette. T'es prête ? Elle sera là. Vous voyez ? Tiens, dis-le dans le micro. Alors, ce roman, Didier, c'est génial. Le livre, il sort en février. Je suis très sérieux. Je vais organiser la soirée et l'après-midi de dédicaces à Casino 2000. Voilà, formidable. Oui ? Ben oui, allez. Bon, et puis on va je t'embrasse à demain. Salut. Et le titre, alors, Didier du roman, vous faites ? Je vais leur donner le titre et on n'a rien bu, Margot, je te jure qu'on n'a rien bu. Je t'embrasse. De l'eau. Le titre, ça s'appelle La seule façon d'aimer. D'accord. Voilà. Vous allez voir, vous allez être très, très, si je vous dis très surpris, très. J'ai mis 7 ans à l'écrire. Bon, on en reparlera l'année prochaine, Didier. En revanche, on va attendre, avant de montrer la photo, parce qu'on va faire un petit... Non, l'anecdote... Ah oui, pardon. Donc, je voulais vous parler. Lundi matin, quel jour on est ? Jeudi. Lundi matin, je suis allé chercher des médicaments pour ma fille Lola à la pharmacie en bas de chez moi. Et quand je rentre dans la pharmacie, la pharmacienne me dit qu'est-ce que je suis contente. Je la connais par cœur, la pharmacienne. C'est ma pharmacienne comme la vôtre. Vous avez toujours la même pharmacie. Moi aussi. Bon, bref. J'arrive dans la pharmacie et elle me dit c'est génial, j'écoute Chants de France. Depuis ce matin, la programmation est géniale. j'ai dit écoute chérie, qu'à cela ne tienne, on va appeler le directeur des programmes de Chants de France et j'ai dit tiens, je vais te passer une fan. Et elle lui explique qu'elle a mis toute sa pharmacie sur Chants de France. L'autre était enchantée. Voilà. Depuis, elle écoute Chants de France dans la pharmacie. Et les personnes qui viennent à la pharmacie déjà vont mieux en écoutant ? Bien sûr. Bien sûr. Alors, donc Didier, on revient dans ton pincos. Pas du tout. Pas du tout. Donc, nous sommes toujours dans ces premières années. C'est le début. On n'est pas encore arrivé au premier succès de Didier Barbolivien. Mais on ne va pas montrer la photo tout de suite. Tu as un jour, tu as 16 ans. Mais pourquoi j'ai la photo de Max Boublil, 32 euros ? Parce que, prochainement. Et donc, tu as rendez-vous avec Monsieur Karadek. Ah oui, Jean-Michel Karadek. Ça, c'est une des premières rencontres. Tu ne savais pas que c'était Jean-Michel quand tu as rendez-vous ? qui va changer ma vie. Voilà. C'est un chanteur breton. On se ressemblait un peu à l'époque. On avait un peu la même tronche. Tout à l'heure, j'étais Vianney, mais un petit peu Karadek. Voilà. On jouait de la guitare dans les studios. Là, c'est le studio de Polidor. Je le reconnais. Et c'était une époque merveilleuse. Et moi, j'ai commencé à faire mes premières chansons dans ce petit studio. Mais Jean-Michel Karadek qui était déjà un peu connu à l'époque, qui avait des chansons. Oui. Et en plus, qui avait un job finalement chez Polidor. Oui. Et qui va... Toi, tu sors de... Il ne te connaît pas, bien sûr. Tu as pris le rendez-vous. Non, mais tu sais pourquoi j'allais là, moi ? Parce que c'était près du lycée. C'était la plus proche de mon lycée. Mais je veux dire, tu as été très bien accueilli et à quel point qu'il te donne son numéro et il te dit tu peux revenir quand tu veux. Ça n'arrive pas souvent quand même. Ah, mais ça n'arrive jamais. Jamais. Non, si je souhaite à tous les jeunes auteurs compositeurs... En plus, ils me montrent à manger, moi qui n'ai pas mangé de la journée. Je souhaite aux jeunes auteurs compositeurs... Enlevez les images de nourriture. Non, mais je ne regarde pas là-bas. Je souhaite aux jeunes auteurs compositeurs d'être accueillis comme moi, j'ai été accueilli là. Et Karadek... Parce qu'attention, ça décide d'une carrière. Bien sûr. Bien sûr. Et Jean-Michel Karadek, donc écoute tes chansons, mais il va aussi t'emmener partout. Oui, c'est vrai. Il m'emmène à Europe 1 partout où je travaille aujourd'hui. Où tu rencontres... Encore une fois, je pense que le destin... Excuse-moi de te couper tout le temps, mais... C'est un peu l'idée. Je pense que le destin des gens, quelquefois, est écrit. C'est-à-dire que... Si on avait dit au gamin que j'étais, un jour, tu vas bosser à Europe 1, tu auras le directeur des programmes qui viendra te demander de faire des trucs, j'aurais dit mais vous êtes complètement cinglé. Et donc, tu vas rencontrer le forestier, tu vas rencontrer... Yves Duteil, Nicole Croisi, qui va demander mais qui c'est ce gamin, ce gosse qui est tout le temps avec toi, etc. Et là aussi, on parlait de rencontres sur la durée des rencontres d'une vie et bien sûr, il est décédé en 1980. En revanche, le contact, tu l'as toujours avec sa fille. On a une photo justement de... Patricia. Non, Patricia, c'était sa femme. Oui, ça c'est... Ça c'est Madeleine. Comment elle s'appelle ? C'est Madeleine, non ? Non. Madeleine. Madeleine. Oui, oui. Je croyais que tu avais dit Madeleine. Non, non, Madeleine. Parce que d'abord, Jean-Michel, son papa, il avait fait une chanson pour elle qui s'appelait Madeleine. 1975, Didier. Oui. Grand cru pour les vins. Je sais que tu t'intéresses beaucoup aux vins. Il sait tout, ce homme-là. C'est un grand cru. C'est monsieur, je sais tout. Grand cru pour les vins et grande année pour Barbe Olivier. Oui, la photo n'est pas de 1975. Je te dis tout de suite. Non, mais en revanche, effectivement, donc c'est ton premier succès 1975. Oui, c'est le premier gros succès. C'est Moi, je chante pour Gérard Lenormand, très vite suivi de Michel. Souvenez de Michel. Michel, assis près de toi. Alors, il y a une anecdote à raconter sur Michel. C'est que Michel, au départ, ce n'était pas Michel. Il s'appelait Marcel. Alors, Marcel, assis près de toi. Ça fait rire tout le monde, mais en fait, tu vois la fille qui est là, qui c'est là ? Laura Lone. Elle est jolie, cette Laura Lone. Et en plus, elle a un talent fou. Vous connaissez Laura Lone ? Elle vient ici. Elle vient ici. Franchement, aller la voir, je vais lui laisser un petit mot parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et pourquoi je raconte ça ? Parce que, oui, elle a eu un joli prénom, Laura. Oui. Mais il y a des filles très jolies qui s'appelaient Gertrude, Cunégonde. Et alors, je m'étais dit, pourquoi pas Marcel ? On peut être une jolie fille et s'appeler Marcel. Voilà. Et je trouvais dommage que des prénoms qui faisaient rire, Simone, attends, Berthe, à l'époque, ça faisait marrer les gens. t'appelles comment ? Berthe ? Et Berthe ? Huguette. 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 Ouais, mais si c'est une bombasse, t'es drôle, toi. Enfin, bref. Donc, voilà. Et effectivement, on t'a dissuadé de laisser Marcel. Oui, après, ils m'ont dit, si ça s'appelle Michel, t'es fâché. Je dis non, mais enfin, je peux dire un truc. Vous ne devriez pas me montrer les machins parce que moi, je commande toujours ce que je vois. Ça se voit que je sortais de la rue Béol, là. Tu vois les trous dans la tête, là ? C'est la rue Béol. J'ai eu la rue Béol à 27 ans, 28 ans. C'est tardif ? Ça rend dingue. Juste un dernier mot, Didier, sur cette chanson, sur Michel. Moi, j'ai toujours pensé que la chanson avait été... Non, pas la rue Béol, excuse-moi, la varicelle. Ah, la varicelle. Heureusement qu'il y a un médecin dans la salle. Oui, j'ai toujours pensé, Didier, que en fait, Michel, la chanson, elle avait été pensée en hommage aux Beatles. Pas du tout. Elle racontait la vie de ma petite amie de l'époque. Enfin, et notre vie ensemble. Et quand j'ai appelé la chanson Marcelle, elle m'a dit, Didier, tu le fais exprimer. Pourquoi tu ne l'appelles pas de mon prénom ? Elle s'appelait Florence. Ça aurait pu faire Florence. Non. Bon, je voulais l'appeler Marcel et elle s'est appelée Marcel. Alors, nous parlons, Didier, Didier, d'une rencontre importante avec Jean-Michel Karadek. Autre rencontre importante, toujours dans ses années 70, la rencontre avec Eric Chardenne. Capital. Vous vous souvenez d'Eric Chardenne ? Stone et Chardenne et tout ça. Parce que je vais écrire beaucoup, beaucoup de chansons avec Eric Chardenne et il va m'apprendre beaucoup de choses sur mon métier de compositeur et d'auteur. Il va me montrer des descentes harmoniques, il va m'apprendre des trucs de musique que je n'aurais jamais appris sans lui. et vous allez co-signer un gros succès de Chardenne, les Tessrachos. Oui, les Tessrachos. Pas que ça, mais enfin, les Tessrachos, vous vous souvenez de ça ? Les Tessrachos, les Tessrachos. Voilà. Dans le... Il va falloir que vous reveniez me voir en spectacle. Donc, effectivement. Et alors, est-ce Eric Chardenne qui t'a fait passer la passion des voitures ? Parce qu'Eric Chardenne, tu racontes qu'il avait sept voitures une par jour de la semaine. Moi aussi. C'est vrai. Mais ce n'était pas des voitures modestes, quelques fois. Mais j'en avais sept, absolument, au parking. J'avais un grand parking. J'avais une deux-chevaux, j'avais une dauphine, j'avais deux Renault 5. J'avais quoi comme bagnole à l'époque ? J'avais un break américain. Un énorme break américain. Il ne passait pas dans toutes les rues. Qu'est-ce que j'avais comme voiture de... J'ai eu ça. J'en oublie une. Ah oui, j'avais une Golf GTI pour faire le cinglet sur... À l'époque, on avait le droit de rouler vite. Un, deux, trois, quatre, cinq, huit, huit, sept. Alors, on reste en 75, Didier, avec autre succès, 1975, avec cette proposition... Mais là, on n'est plus en 75. Non, 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 bien sûr. Mais bon, la photo n'est pas tout à fait raccord avec l'année, mais on est ravis quand même de revoir Éric Chardenne. Moi, j'adorais Éric. C'est un personnage, Éric Chardenne. J'adorais Éric Chardenne. C'est un artiste... Vraiment, vraiment. Et donc, on va te proposer, Didier, d'écrire une chanson pour Christophe. Oui. Petite... Bah, tiens. Petite fille du soleil. Ouais, c'est très jeune. J'avais 21 ans, là. Et j'écris ça. Et j'avais écrit... Moi, je chante. Ouais, non, mais là, c'était... Comment ? C'était mes débuts d'auteur. Mais enfin, assez fracassant pour l'époque, on peut dire. Quand même. Oui, effectivement. Et en gros, on te demande d'écrire une chanson pour Christophe, mais vraiment pour hier, quoi. tu dois... On te demande de l'écrire et à rendre ta copie le lendemain. Oui, mais ça, je savais écrire. Enfin, j'ai toujours su écrire très vite. Ou pas. Il y a des chansons qu'on m'a proposées. Je l'ai dit, j'y arriverai pas. Mais je le sais tout de suite. C'est comme... Je sais pas, moi... Un artisan à qui tu dis... Un menuisier, tu lui dis, faites-moi une table comme ça. Il va te dire, non, j'y arrive pas. Celle-là, je sais pas la faire. Alors, on va arriver à une rencontre très importante, mais juste avant, encore, 78, c'est l'Eurovision. 1977, la France gagne le concours d'Eurovision de la chanson. Grâce à Marie-Mériam. Voilà. Et c'est il y a presque un demi-siècle et la France n'a jamais gagné l'Eurovision. Non, et c'est pas si vous avez entendu les dernières sélections. S'ils continuent comme ça, on n'est pas prêts de regagner. La France n'a pas envie d'organiser le concours Eurovision. Je veux pas dénigrer, mais après, t'as Luxembourg qui fait... Et Luxembourg, one point. Et le Luxembourg revient l'an prochain au concours Eurovision. Donc, alors, toi, c'est un jackpot en 1978 à l'Eurovision. T'as qu'à dire au mec du Luxembourg que je veux bien écrire la chanson. Pour le Luxembourg, effectivement. Mais alors, toi, Didier, à l'Eurovision, comme auteur, tu es troisième et quatrième. La même année. Oui, en fait, il s'est passé un truc qui n'est plus jamais arrivé dans le concours Eurovision. Ils ne se sont pas rendus compte que j'avais écrit deux chansons pour le concours et c'est absolument interdit. Mais c'était trop tard. Je représentais la France et la principauté de Monaco. À moins que l'année prochaine, je représente la France et le Luxembourg. Par exemple. Et la Belgique, t'imagines ? Peut-être que Monaco reviendra. Trois fois, j'aimerais bien leur faire un pied de nez comme ça. Non, si j'étais voyou, mais ils s'en apercevraient vite, je prendrais un pseudonyme et je pourrais représenter trois pays. Mais là, j'étais tellement novice qu'il y avait deux fois mon nom. Donc, je n'ai pas triché. Quand j'ai été convoqué par les trucs du jury, on m'a dit mais comment vous avez osé faire ça ? Mais j'ai dit que je n'ai rien osé. Il y a mon nom écrit sur les titres. Moi, je ne connaissais pas le règlement. C'est à vous que vous connaissez le règlement. Enfin, bref. Voilà, c'était Joël Prévost qui était troisième et effectivement, il y a une chanson pour Monaco. On va parler, alors là, c'est une rencontre très importante, Didier, 1978, mais là, tu ne l'avais pas encore rencontré. Non. Et tu vas écrire une chanson pour Johnny. Ah oui, là, ça change ma vie. Regarde, ça change tellement ma vie qu'on a... Ça, c'est l'Oscar de la chanson française qu'on nous remet. Il y avait un Oscar de la chanson française. Oui, et c'est rare parce qu'en fait, l'Oscar, il va à l'auteur-compositeur et là, les membres du jury étaient tellement touchés par l'interprétation de Johnny Hallyday qu'ils l'ont partagé entre Johnny et moi et c'était bien mérité. Et cette chanson, c'est ? Elle m'oublie. Elle m'oublie, effectivement. Et tu n'avais pas rencontré Johnny au moment où tu as livré ta chanson. On a chacun une coupe, d'ailleurs. Effectivement. Pleine d'alcool, à ras-bord. Non, c'est faux. Non, non, je me souviens, on avait déjeuné avec tous les membres du jury. Donc, il y avait un déjeuner un peu rock'n'roll. C'était au train de voir. Et vous voyez que ce jour-là, ce que je n'avais pas fait, Johnny Hallyday avait mis une cravate. Et vous l'avez rarement vu avec une cravate. Et ce n'était pas une chanson, dans le style des chansons que chantait Johnny à l'époque ? Pas du tout. C'est ça qui était très original. Je ne sais pas, c'est ce qui avait séduit le jury, en tout cas. Alors, il y a plein d'anecdotes sur Johnny Hallyday, mais une anecdote, une surprise, c'est que tu as entendu dans une soirée Johnny Hallyday chanter Brassens. Ah oui ? On n'imagine pas forcément Johnny Hallyday chanter Brassens. Il y a plein de trucs qu'on n'imaginait pas avec Johnny Hallyday. D'abord, on n'imaginait pas qu'il était extrêmement musicien. Quand les gens le voyaient avec une guitare, ils croyaient que c'était pour faire joli. Non, il jouait très, très bien de la guitare. Et dans une soirée, c'est vrai, je me souviens, on était avec l'actrice, comment s'appelle, Mathilde Seignet, sa copine, et il fallait chanter ou choisir des chansons, tout ça. Et à un moment, Johnny dit, moi, s'il y a une guitare, on a eu de la chance ce soir-là, parce qu'on était chez une fille qui n'était pas censée avoir une guitare. Il a dit, s'il y a une guitare, je vais vous chanter des chansons de Brassens. Moi, je me dis, qu'est-ce qui lui prend ? Parce que souvent, sur scène, pour ne pas dire toujours, il chantait avec des prompteurs posés là, partout sur la scène, où il y a les textes des chansons qui défilent. Et je me dis, comment il peut chanter Brassens ? De mémoire. De mémoire. Or, il connaissait parfaitement deux chansons de Brassens, mais sans se tromper une fois. Ce que tu dis aussi, d'ailleurs, Didier, c'est qu'il ne répétait pas sur scène ses chansons en entier. Non. Alors, on imagine quand même. C'est pour ça qu'il lui fallait les prompteurs. Il connaissait pratiquement jamais les paroles. Pratiquement jamais. Tu te souviens de... Elle est jolie, elle aussi. Camille Lelouch, oui. Tu te souviens de ce que tu as dit Johnny Hallyday quand tu lui as fait la remarque ? Oui, on était dans un cinéma pour... Mais cette blonde, elle m'obsède ou quoi ? Laura Long te regarde. Ben, Laura Long, elle est tellement sympathique. Il m'a dit... Je lui ai fait remarquer. Je lui ai dit, mais tu ne vas pas répéter avec l'orchestre. Il me dit, écoute, quand tu fais l'amour, tu répètes, toi ? Je dis non, c'est vrai, tu as raison. Il y a une... Tu racontes aussi avoir été là quand on a proposé la chanson Ma Gueule à Johnny. Oui, exceptionnelle. Oui, Ma Gueule, qu'est-ce qu'elle a Ma Gueule et qui n'avait pas été écrite. Ce n'est pas tout à fait le texte, mais pas écrite pour lui, mais écrite pour Alice Saprich. On imagine Alice Saprich. Non. Elle n'a pas été écrite. Le premier projet de la chanson... Je t'ai lu, Didier. Le premier projet de la chanson, mais c'était après, elle a été transformée pour l'idée. Non, non, non. Pas du tout, du tout. Je t'ai mal lu, Didier. Ah, tu n'as pas lu ça dans mon livre à moi. Tu as lu ça ailleurs. Peut-être. Une anecdote. Non, non, elle n'a jamais été écrite pour Alice Saprich. Les mecs, ils racontent n'importe quoi. Donc, il n'y a pas eu ce premier. D'accord. Mais jamais. C'est Gilles Thibault qui a écrit le texte. Oui, oui, non, mais bien sûr. Et je me souviens, elle l'a reçue dans une enveloppe. Non, non, mais d'ailleurs, tu n'as qu'à écouter le texte de ma gueule. Ce n'est absolument pas pour Saprich. Bon, on ne va pas... Non, non, je te jure. D'accord, d'accord. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles... C'est Sim qui après en a fait une version. Le comédien Sim. Vous vous souvenez de Sim ? Parlons de cette chanson en revanche, Autoportrait. C'est un endroit très bizarre. Ici, si on ne met pas une tête de blonde ravissante, c'est un plat à manger. Non, mais c'est des malades. Pourquoi ils passent ça sur l'écran ? Autoportrait, c'est une drôle d'anecdote parce que vous pouvez aller l'écouter sur Internet et vous verrez que le... Oh là là, c'est une histoire longue et compliquée. Le type qui a écrit le texte, c'est signé Maurice Lindé. Or, Maurice Lindé, c'est le nom du chevalier de Maison Rouge. Et Maurice Lindé à la SACM, c'est moi. Et donc, Johnny Hallyday, il n'a jamais su que c'était moi qui avais écrit la chanson. Mais c'était génial parce que j'étais avec mon copain John Maman qui a fait la musique et je lui ai dit, écoute, moi, je ne vais pas signer le titre. Et John me dit, mais tu es cinglé, comment tu ne veux pas signer le titre ? J'ai dit, non, j'ai envie de me l'amuser, j'ai envie de prendre un pseudo. On va bien voir si Johnny, il entend encore les titres ou si... Bien sûr, il ne s'est pas laissé avoir. Il n'a jamais su que c'était moi. Mais il a pris la chanson, il a adoré tout de suite la chanson comme quoi il sentait qu'elle était pour lui. Attention, attention, il y a encore un... On en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Ah ben oui, non, mais celle-là... Bon, Claude Lelouch, la rencontre, c'est... C'est encore un troisième carton qu'ils ne reverront pas. Il y a donc presque 40 ans. Ils se sont donné beaucoup de mal pour se faire dépouiller. Mais c'est bien cette photo, il y a une quarantaine d'années. Pas cette photo, mais en revanche, la rencontre, effectivement, pour Viva la vie. Oui, ça a été une rencontre très importante pour moi parce que c'est un truc qui m'a amené vers la musique de film avec un metteur en scène que j'aimais déjà quand j'étais petit parce qu'il est plus âgé que moi. là, ça se voit à peine parce qu'attention, il vieillit bien l'animal. Et c'est drôle que tu me ressortes cette photo parce que je viens de terminer et lui vient de terminer le nouveau film et moi, les chansons avec. il y a une jeune femme qui me prend en photo, j'adore. Et... Je pense... Vous aimez bien Claude Lelouch dans la salle ou pas ? Ou bien beaucoup ou bien moyen ? Il y a des biens moyens ? Oui, parce que c'est normal. Et qui a dit oui ? C'est bien. C'est bien moyen. Et... Non, je plaisante. Et vous allez voir le nouveau film. Moi, j'ai trouvé que les 4-5 derniers films de Claude étaient en dessous de ce qu'il savait faire. Et le prochain, je peux vous assurer que c'est une bombasse. Vous verrez. On va découvrir. Ça sort en mars-avril, je crois. Vous allez voir. Les comédiens... Je pense que vous allez être très, très surpris. Mais toi, as-tu été surpris quand Claude Lelouch est venu te proposer d'écrire pour lui ? Sachant qu'il avait ses deux compositeurs, Francis Lé, Michel Legrand. Non, mais là, j'étais un peu interloqué parce que je me dis bon, il a fait le dernier film avec Francis Lé et Michel Legrand, il vient me chercher moi. Et moi, il fallait que je... que j'imagine les arrangements, que j'écrive tout ça. C'est pas pareil d'écrire une chanson et d'écrire toute une musique de film. Donc, j'étais un peu, en fait, stressé, anxieux, d'abord. Et après, je me suis jeté dans le truc inconsciemment. Et après, ça lui a plu, il m'a gardé puisque j'ai continué d'écrire les chansons de ses films jusqu'à hier encore et après demain. Alors, avant d'être ami avec Claude Lelouch, tu avais rencontré l'une de ses anciennes épouses que tu as épousée toi-même. Ah ben, c'est la seule qui avait été mariée avec lui. Et finalement, je l'ai prise en deuxième... Comment on appelle ça ? En deuxième main ? J'ose pas dire en deuxième main, si elle nous entendait. Et pourtant, c'était la vérité. Grâce à Lelouch, tu vas rencontrer Aznavour. Oui, grâce à Claude, je vais devenir ami avec Charles. Tu connais tout, tu connais tout, tout, tout. Et donc, il y a plein d'anecdotes, mais on n'aura pas le temps de les évoquer. Tu as dû parler de ta peur de la première chanson, etc. À Charles, il me donnait des bons conseils. J'aimais beaucoup, beaucoup Charles Aznavour. Il me donnait des très bons conseils. Donc, il te disait de ne pas chanter la première chanson ? Non, c'est moi qui avais peur de la première. Mais donc, le conseil de Aznavour, c'était... Un soir à table, je lui dis, il me dit, pourquoi tu chantes pas si souvent sur scène ? Et de toute façon, je chante pas très souvent sur scène. J'ai dit, moi d'abord, parce que j'ai peur de ma première chanson, j'ai peur de l'oublier, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et Charles me dit, comme ça, on en était aux entrées, il me dit, mais si tu as tellement peur de la première, pourquoi tu ne commences pas par la deuxième ? J'ai dit, j'avais jamais pensé à ça. Et moi, je me souviens avoir entendu Aznavour au sujet des représentations, disant que la deuxième représentation, justement, était souvent pas très bonne et donc que lui, il passait directement de la première à la troisième. Ah oui ? Oui. Ah oui, ils appellent le deuxième tour de chant. C'est ça, exactement, pour passer directement au troisième. Malin. Et Aznavour est lors d'un dîner avec Pierre Delanoé. Tu as rencontré les maîtres de l'époque, bien sûr, quand Pierre Delanoé disait, finalement, il n'y a personne qui, au-dessus de... Ah oui, mon ami Léo Ferré. De Léo Ferré. Bon, celle-là, il l'a... Et celle-là, je ne l'ai pas non plus. Non, je vous remercie. Je vous remercie. Comment il s'appelle ? Casino 2000 ? Je vous remercie le Casino 2000 de mon Dorf Lébo. Voilà, de m'avoir fait toutes ces trucs à grandir. On n'a pas besoin de la camionnette pour repartir. non, ça va rentrer. T'inquiète pas, après, je suis malin, j'ai un sac. Non, non, je sais comment emmener ça. Oui, mon ami Léo Ferré. J'ai passé... Là, on est chez lui en Italie à Castellina. C'est dans la région... En Toscane. En Toscane, à côté de Florence. Et alors, bon, Léo Ferré, moi, ce qui m'a surpris en te lisant, Didier, c'est qu'on imagine Léo Ferré, par exemple, fan, je ne sais pas si on peut dire fan, mais en tout cas, admirant une personnalité comme Louise Michel, par exemple, anarchiste. Mais en fait, Ferré, non, pas du tout. C'est plutôt Marie-Dine. Oui, il était... Il aurait probablement aimé l'Oralone. Son actrice préférée, c'était Marie-Dine Monroe, c'est vrai. Oui, il était fou de Marie-Dine Monroe. D'ailleurs, je me souviens pour son anniversaire, j'avais acheté un énorme livre sur Marie-Dine Monroe, magnifique, très beau, et il tournait les pages et il me dit... À un moment, il tombe une photo de Marie-Dine avec Yves Montand. Vous savez, qu'ils ont fait un film ensemble à Hollywood. Milliardaire. Et Léo me dit qu'elle n'a pas couché avec cet imbécile. Et je lui ai dit mais si, Léo, c'est de notoriété publique. mais ce n'est pas possible. Il est trop con. Il me disait... Je disais, tu aurais dû la prévenir. Enfin, bref. Elle a couché avec quand même. C'est comme ça. Et vous avez parlé de Michel Sardou et Léo Ferré t'a dit je trouve qu'il chante bien, je n'écoute pas ce qu'il chante, mais il chante bien. C'est génial. Et ça me permet d'enchaîner avec... Comment as-tu suivi cette polémique Juliette Armanet et Michel Sardou sur les lacs du Connemar ? C'est le genre de truc que je ne suis jamais. C'est-à-dire, j'ai la chance de vivre... Peu de gens savent ça. Je vis dans un truc à la campagne avec mon chien. ma femme et mes enfants souvent, mais pas tout le temps parce qu'eux habitent à Paris, moi à la campagne, mais je vais habiter à Paris et ils viennent habiter à la campagne. Et je ne m'intéresse pas à... Comment dire ? Je suis quelqu'un qui ne regarde pas la télévision. j'ai une vie comment expliquer ? J'ai une vie d'écureuils. Tu vois, quand je regarde mes écureuils dans le jardin, je me sens plus proche de mes écureuils et de mon chien que de la vie du show business. Et plus je vieillis, plus j'ai tendance à m'éloigner. Tu avais déjà vécu une période de ta vie à la campagne. Oui, j'ai toujours vécu à la campagne, mais... Comme dit ma femme, ça ne s'arrange pas. On ne peut pas ne pas parler de Coluche. Tu as été associé à cette aventure incroyable. Ah oui, qu'est-ce que c'est drôle. C'est incroyable. C'est génial. Éthiopie. Quand on a amené l'argent. Donc le fameux projet La Chanson pour soutenir l'Éthiopie. Il y a eu un concert à la Courneuve. Vous vous souvenez de ça ? Chanteur sans frontières. De nos villes, de nos banlieues. Et quand on a amené le chèque au ministre de l'époque, je ne peux pas l'avoir oublié. Christian Nucci. Parce que vous étiez tous les deux, Coluche et toi. Une belle tête de con. Je me souviens, c'était le 1er mai, j'étais seul à Paris, Coluche m'appelle, il me dit, écoute, je ne veux pas y aller tout seul, tu ne veux pas venir avec moi. Il avait dû faire la tournée des popotes, il ne trouvait personne. Il s'est tombé sur moi. Et je dis, si Michel, si tu es tout seul, je vais venir. Et quand on a amené le chèque et que Coluche avait dans sa salopette, là, tu crois que le mec à table, il nous dit, il nous fait la leçon de, comment dire, qu'il fallait se méfier de la politique de la main tendue. Alors moi, j'étais assis à la droite de Coluche, là, j'écoutais parler le ministre. Je me dis, putain, j'espère que Michel, il ne comprend pas ce que le mec est en train de dire. Mais le temps que je me pose la question, Michel, il regarde, il dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire, toi ? Je me souviens, on était, on commençait à découper l'entrecôte. Et l'autre, il dit, oui, il faut se méfier avec la main tendue, il ne faut pas humilier les populations. Oh putain, on va humilier les populations avec un chèque de 800 briques, il lui dit, l'autre, il me regarde, il me dit, viens, ma poule, lève-toi, on se casse. Et on est partis. Et dans le couloir, j'entendais Coluche gueuler comme un veau et dans l'ascenseur, il me dit, non mais tu crois un con pareil ? Il humilier les gens parce qu'on leur donne de l'argent, mais il est malade. Bref, et c'est en sortant du ministère de la coopération que Coluche que Coluche a eu l'idée dans la voiture d'aller voir l'abbé Pierre, d'enfiler une partie à l'abbé Pierre et de faire les restos du cœur. C'est vraiment l'élément fondateur des restos du cœur. C'est parti de ce moment-là. Donc, finalement, avec le recul, on peut remercier Christian Nucci. Au niveau de la connerie, je pense que le mec, il avait le César cette année-là, lui. Effectivement. On est à deux pas du département de la Moselle. Nous sommes au Luxembourg ici. À quelques centaines de mètres, nous arrivons en Moselle. Bon, ce n'est pas l'Est Moselland parce que l'Est Moselland, c'est plutôt Fort-Bac, Frémain, enfin, j'ai connu une chanteuse à Fort-Bac. Tu as connu une chanteuse à Fort-Bac. Et tu t'as écrit quelques chansons pour elle. Oui, mais par contre, je ne suis jamais allé à Fort-Bac. Pas encore. Pas encore. Parce qu'il y a des salles de spectacle. Il y a des salles de spectacle. Oui. Non, je suis allé à... J'adorais Nancy. C'est loin d'ici. Oui, c'est une centaine de clients. Vous savez pourquoi je pose des questions à la con ? Parce que je suis nul en géographie. Mais nul de chez nul. J'adorais la place Stanislas à Nancy, je m'en souviens. Oui, mais Metz, c'est très beau. Metz, c'est très beau. Oui, absolument. Non, Metz, je connais. Y a-t-il des Meurtes et Mosellans ? Oui, mais j'ai vu où je suis arrivé en train à Thionville. C'est très beau, Thionville. Oui, ça change. C'est une ville en mutation, Thionville. Voilà, donc, toutes ces chansons pour Patricia Cas, mais tu n'es pas allé à Fort-Bac. Non. J'aimerais qu'on évoque une autre histoire, grande histoire d'amitié qui part d'un projet, aussi d'un projet, je ne sais pas si on peut dire humanitaire, en tout cas d'aide, de soutien à personnages, c'est la rencontre avec Bernard Tapie. Ah oui, 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 parce que finalement, c'est Bernard, là, voilà. Bon, non, on ne l'a pas. Il en reste encore une à tourner ? Oui. Bon, j'aurais la surprise. Oui. Mais j'ai bien peur que tu repartes à la question. Alors là, on est en train d'enregistrer. Le mec en bas, c'est Bernard Estardi. Derrière lui, c'est Bernard Tapie. Le mec qui a la main sur moi, là, c'est Eddie Barclay. Et moi, je ne sais pas pourquoi je fais la gueule. Je n'ai pas l'air si content que ça. Non, c'est vrai. Je ne sais pas. Hein ? Non, la couleur du polo, ça n'a rien à voir. Ah, je sais pourquoi je fais cette tête-là. Ça y est, ça me revient. Parce qu'on a une coupure d'électricité. Et quand je dis d'électricité, vous voyez les machines derrière, là ? On n'a pas d'électricité. Ça marche à l'énergie solaire, tout le studio. Et à un moment, on a eu une panne. Et là, je suis vert parce que je me dis, il faut que je remonte toutes les bandes, il faut que j'aille mixer à Paris. Voilà, c'est pour ça que je fais cette tête-là. C'est vrai que ce n'est pas joyeux. Et d'ailleurs, Barclay a l'air assez affligé. Aussi. Bernard Estardi, il me regarde en se disant, ce n'est pas si grave, mais c'est grave. Et Bernard Tapie, il sourit à peine. Oui. Effectivement, j'ai dû finir le disque à Paris. Là, je suis à Saint-André-les-Alpes. D'accord. Et c'est aussi le début d'une amitié avec Bernard Tapie. Oui, on est tous des copains. C'est tardi, je travaillais 20 ans. Barclay, il m'a connu au berceau, presque, et Bernard Tapie, qui était une rencontre qui était mon voisin à Paris, sans que je sache. Alors, autre rencontre de 40 ans. Il y avait des fameux amis de 30 ans, tu te souviens, Chirac, etc. Oui. Donc là, ce sont plutôt des amis de 40 ans, un ami de 40 ans. Donc on va, voilà, on va regarder la photo. Ah ben là, elle est récente. Elle est récente, c'est une photo récente. On n'a pas trop les photos il y a 40 ans. On voit que je suis plus fatigué que l'ancien président. Est-ce que tu cours tous les jours ? Non. Finalement, chanteur de variété, ça fatigue plus que président. Et donc, tu as rencontré un très jeune Nicolas Sarkozy qui, au palais des congrès, est allé voir dans les loges. Il venait voir le spectacle de Sardou. Et ce soir-là, je ne voulais pas le laisser rentrer parce que je ne voulais pas croire qu'il était le maire de Neuilly. Il avait une tête d'étudiant. Et j'ai dit au vigile, non, c'est un mythomane. Laisse-le à la porte. Et à un moment, il insiste. Il veut rentrer. Et comme on était pressé ce soir-là avec Sardou parce qu'on avait un dîner chez moi, on était pressé, mais je ne peux pas dire au public et aux fans, ne venez pas. On a un dîner à la maison. Tant pis pour vous. Non, non. Donc, on attend. Moi, jusqu'au dernier, je laisse toujours rentrer les gens après le spectacle. En tout cas, on reste à signer les choses. On ne part pas, on ne dit pas, on a plein de cul, on s'en bat. Non, ça n'existe pas, ça. Bref, c'est le retardataire, mais je le laisse rentrer en me disant c'est le dernier. Et il s'approche de Sardou. Il lui dit bonsoir, je me présente à vous. je suis Nicolas Sarkozy, nouveau maire de Neuilly. Oh putain. Et là, je me dis mais qu'est-ce que je peux être con, ce n'est pas possible. Parce que Michel venait d'acheter une maison dans Neuilly. Et je me dis bon, l'autre, il va vouloir ci dans le jardin, il va vouloir ça, il va falloir appeler la mairie. Bon, bref. Et je me dis non, mais je ne peux pas avoir fait ça avec le maire de Neuilly. C'est trop bête. Et ce soir-là, pour rattraper le coup, je lui dis écoutez, si vous n'avez rien à faire, venez dîner avec nous, vous allez voir, c'est sympa, on est entre nous, on n'est que des amis, il y avait Jean-Loup Dabadi, il y avait Jacques Reveau, il y avait tout ça. Et il vient et on ne s'est plus quitté. Et on est resté ensemble jusqu'à 5-6 heures du matin, ce qu'il n'a pratiquement plus jamais refait. Enfin si, une autre fois, dans sa vie, je l'ai fait coucher à 5-6 heures du matin. de mémoire de compagnon, je suis le seul à avoir fait ça dans sa vie. Sachant que vous vous voyez chaque semaine. Non, mais je l'ai très souvent. Oui. Je le vois deux fois par mois, trois fois par mois. Deux fois par mois, trois fois par mois. Oui. Et le président t'a emmené en voyage avec lui et tu as eu la chance de vivre un voyage en Algérie et puis un voyage à retour aussi au Congo. Oui, j'ai eu la chance, il m'a emmené en Algérie et là, ça ne s'est pas toujours bien passé avec le président Bouteflika. Parce que tu avais écrit une comédie musicale qui s'appelait Les enfants du soleil où je prenais la défense des harkis algériens et là, il avait kiffé moyen le barbu, très moyen. Et je pense que si je n'avais pas été avec la délégation française, ça aurait été chaud pour moi en Algérie. Mais comme j'étais avec la délégation, ils se sont dit non, on va glisser, on ne va pas faire un incident à cause de ce mec-là. C'était spécial. Tu racontes aussi la grosse pétoche en avion. Ah oui, non, ça c'était un autre voyage. C'était en portant. où on a explosé le réacteur présidentiel. C'est drôle dans la vie parce qu'on croit toujours que la fonction ou le machin protège. Mais on n'est protégé par rien. Quand l'avion s'est avancé au bout du tarmac sur le point de décollage, tout d'un coup, j'entends un bruit dans l'aile droite. je me dis mais putain, ils ont mis une bombe ou un truc et l'avion s'immobilise immédiatement et à ce moment-là, les officiers de sécurité viennent vers nous et je dis qu'est-ce qui s'est passé ? Ils me disent on a explosé le réacteur droit en roulant à, je ne sais pas moi, 40 km heure sur le tarmac. Bon, moi, je ne suis pas un mec qui panique facilement donc je reste assis à ma place. Il y avait ma femme qui était là. Nicolas Sarkozy, lui, il ne bouge pas de sa cabine et il ne branche pas. Puis à un moment, on fait descendre quand même les passagers et là, il y a le commandant qui passe que je connaissais, le chef d'état-major des armées et je leur dis c'est grave ce qui nous est arrivé. Le commandant me dit c'est très chiant là, vous avez vu parce qu'il faut qu'on change d'avion, est-ce que l'avion, machin, on va rester en attente dans le lounge le temps qu'il faudra. Je dis mais techniquement c'est chiant un truc comme ça ? Il me dit à 40 à l'heure, non, mais si on est en décollage au moment de la poussée du décollage, il me dit on est à la une des journaux demain matin, c'est la vie. C'est ça. Oui. On va évoquer encore une grande rencontre mais juste avant je me demandais quand tu as écrit est-ce que tu viens pour les vacances ? Est-ce que tu pouvais t'attendre au succès avec cette chanson de David et Jonathan ? Non, mais tu sais souvent, c'est ça qui est merveilleux dans ce métier, c'est que tous les succès sont des surprises, des bonnes surprises et on les doit à vous qui êtes dans la salle, le public français. Moi, c'est ce que je dis toujours sur scène, moi j'écris des chansons, c'est vous qui en faites des tubes. Mais c'était des chansons d'été de jeunesse. Mais la parodie aussi était... Alors la parodie, la parodie, Shabba et Faroudjia. Oui, la parodie, c'est drôle. Qu'est-ce que tu vends pour les vacances ? Voilà. La parodie, vous allez la revoir dans un documentaire que la chaîne C8 a fait sur moi qui sera diffusée fin octobre. Vous voyez C8, ce que c'est ? Bon, c'est bien. Non, je vous demande parce que moi, je ne regarde rien. Donc, moi, on m'apprend. On me dit, ah bon ? Je dis, il y a des chaînes, C17, ah bon ? Il y a des trucs. Et comme disent mes filles, mes filles, elles ont trouvé une formule quand elles étaient petites parce que je suis le papa de deux jeunes enfants. Elles vont avoir 13 ans bientôt, des jumelles. Et un jour, elles viennent à la maison, à la campagne et elles me voient m'installer devant la télé. Et elle, évidemment, c'est des gosses. Elles regardent le journal de Mickey, les machins, que sais-je. Et moi, je ne vois pratiquement que des films en noir et blanc, il faut le savoir. C'est-à-dire, vous voyez, je ne suis pas encore passé à la couleur, enfin, très rarement. Et elles demandent, il faut que je leur explique ce que je suis en train de regarder. C'est trop compliqué. Je suis en train de regarder un vieux film américain et elle me dit, mais qu'est-ce que tu regardes, papa ? Je dis, je regarde un vieux film. Mais pourquoi il est vieux ? C'est compliqué. C'est des films que je regardais à l'époque. Alors, elles vont dans la cuisine, elles oublient le truc. Puis, à un moment, arrive l'heure du déjeuner et ma femme me dit, qu'est-ce que tu foutais pendant tout ce temps ce matin ? Et les filles répondent, papa, ils regardaient un film à l'époque. Et donc, tous les films en noir et blanc, pendant des années, elles ont appelé ça un film à l'époque. et pour elles, il n'y a pas de noir et blanc. C'est de l'à l'époque. C'est de l'à l'époque. Comme mon téléphone. Vous avez vu mon téléphone ? Avec quoi je bosse ? Ça, c'est un à l'époque. Vous en avez des comme ça, vous ? Il y en a qui ont encore, comme moi, le Nokia ? Donc, c'est le fameux nouvel iPhone 15. C'est ça, c'est 15 ? Ça, c'est le... Ouais, c'est archi moderne. Tiens, regarde, il s'est bloqué en plus. Je ne crois pas. Non, mais je ne veux pas que tu appelles. J'essaie de débloquer le truc. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Un jour, Didier, on remonte en avion et un jour, tu t'es retrouvé sur le vol E-Fro, London, Miami, en First. On ne voyage pas tous les jours en First. Enfin, peut-être toi, mais tout le monde ne voyage pas tous les jours en First pour aller à Miami. Non ? Ah, oui. Oui, E-Fro, Miami. On m'avait fait venir à Londres pour partir à Miami. À Miami. Et pourquoi ? Moi, j'étais très étonné qu'on me fasse partir d'Isro pour aller à Miami. J'ai dit, pourquoi ? J'allais en mission, mais je dis, pourquoi on ne me laisse pas partir de Paris ? En fait, j'allais enregistrer Radio Eglésias à Miami. Vous, les femmes. Voilà. Là, on est sur scène tous les deux. c'est plus tard. Là, il m'avait entraîné sur scène avec lui. Je ne l'ai pas, cette photo. Elle n'est pas là, non ? Non. Mince. Oui, enfin, rencontre importante. Rencontre extraordinaire pour moi. Extraordinaire. Extraordinaire parce que cet homme qu'on voit là en costume, cravate, vachement sophistiqué, lui, vit dans les Caraïbes comme un pêcheur des Caraïbes. C'est-à-dire en sandales, en tee-shirt pourri, en pantalon de corsaire. n'est pas rasé. C'est très étonnant. Il t'appelle Didi ? Oui, il vit comme un sauvage. Non, mais il t'appelle Didi ? Didi. Didi, c'est ça. Et un jour, il te dit, viens assister à un enregistrement. viens assister. Non, c'est avec des choristes. Viens produire. Voilà, viens produire. Viens à une séance d'enregistrement avec des choristes. Ah oui, là, j'étais en train de produire ma chanson. En fait, vous vous souvenez d'Il tape sur des bambous ? Il a enregistré Il tape sur des bambous en anglais. C'est pour ça qu'on m'a fait venir à Miami. Et pendant la séance de cet album qui enregistre avec Diana Ross et tout ça, enfin, beaucoup d'artistes américains, il me fait venir à une séance de chœurs à laquelle je ne veux pas aller parce que je me dis qu'est-ce que je vais aller foutre, écouter des chœurs anglais derrière Julio Iglesias. Il y a l'arrangeur pour faire ça. Moi, j'étais à la maison, j'étais peinard, je n'avais pas envie d'y aller. Et Julio m'a dit si, viens, tu vas voir, c'est important les chœurs cet après-midi. Bon, comme il me disait que c'était important, moi, j'écoutais. Je dis, allez, on y va. Et à un moment, je suis dans le studio, j'attends de voir arriver des chœuristes et qui je vois entrer au bout d'une demi-heure, trois mecs pour faire les chœurs. C'était les Bee Gees. Pas plus, pas moins. C'est comme s'ils m'avaient fait arriver les frères Jackson pour faire la rythmique. Et c'est les Bee Gees qui faisaient les chœurs de Julio. Mais on a bien eu, comment il s'appelait, le pianiste Herbie Hancock en tournée européenne. Et pour les Bee Gees, ils te disaient, ce sont les voisins. Ben oui, c'était vrai. C'était les voisins. Et ces gens-là habitaient à Miami, pas très loin de chez lui. Avant de vous donner la parole, on va justement découvrir ton dernier cadeau, ou celui avec lequel tu vas peut-être repartir. Ah, c'est pas peut-être. Oui, on va voir. Mais tu n'es pas en photo. Donc, je ne sais pas. Je suis dessiné ? Non, ce n'est pas toi. Mais en même temps, je pense que ça va t'intéresser. Ah, Julien, mais c'est plus que... ça fait plus que m'intéresser. C'est le 45 tours de 4 heures du matin où il y a la veuve de Justin Murray en face B. Mais tu ne pourras repartir avec le cadeau que si tu nous racontes. Je vais vous raconter. Mais d'avance, je remercie... Il est où le directeur du casino ? Alors, Guido Bergmans... Il n'est pas là ? Oui, il est là. Il est là, il est, voilà. Guido. Merci, Guy. Il est où ? Guido. Guido. Merci pour les cadeaux. Voilà. Je reviendrai, vous verrez, je ne suis pas un ingrat. Vous verrez. Non, c'est trop sympa de m'avoir offert tout ça. Franchement, c'est trop sympa. Bon, mais il va falloir, Didier, raconter... Et je sais où je vais les mettre en même temps que je les vois. C'est génial, parce que je les regarde et je sais déjà où ils vont. Qu'est-ce que je dois raconter ? Mon amitié avec Julien Clerc... Il va falloir raconter... Alors, oui, alors... Parce que quand j'achète ce disque, je connais Julien Clerc comme vous, c'est-à-dire à la radio, à la télé, parce que là-bas, à l'époque, je regarde la télé. Je vais le voir chanter à l'Olympia quelquefois. Mais je n'écris pas de chanson pour lui. Parce que à la 4h du matin, par contre, je suis un spécialiste. 4h du matin, c'est une chanson de Maurice Vallée et de Julien Clerc. Celle-là, elle est d'Étienne Rodagil et de Julien Clerc. Et je sais de quoi tu veux me faire parler. Mais avant, il faut dire que déjà, si on vient en Lissé Châtel, avec Jean-Marc Roberts, c'est un artiste que vous aimez. C'est un artiste culte pour nous. C'est un garçon qu'on adore et tout ça. Et tu veux me faire parler de la veuve de Joe Stammer. Oui. Si vous venez me voir sur scène un jour, vous me dites « La veuve de Joe Stammer. » Je vais vous la chanter parce que je la connais par cœur. Et c'est une chanson très compliquée, très sophistiquée. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le test de la veuve de Joe Stammer. Alors, parce qu'en fait, elle a failli venir. Tout à l'heure, j'ai dit à Pierre, quand il m'a amené dans ma chambre avec son camarade, j'ai failli venir avec ma femme. On était à deux doigts. Je ne sais pas pourquoi. Je n'emmène pas partout. Je parle comme un vieux macho, mais c'est vrai, je n'ai pas l'habitude d'emmener ma femme et mes gosses partout, sur scène, mais bref. Alors que ma femme adore ça, ma compagnie. Mais bon, figurez-vous que l'année où je l'ai connue, elle était étudiante. Et moi, je n'avais plus l'âge d'être étudiant déjà. Plus du tout même. Mais plus du tout, du tout. Et je tombe raide d'ingue amoureux de cette fille à Marseille. Et je la regarde et ça peut arriver un coup de foudre comme ça, deux personnes. Et c'est ce qu'on appelait autrefois un amour d'été. On passait la saison et on a un amour et je me dis en rentrant à Paris, enfin au moment où je dois rentrer à Paris, bon, on va se séparer. Ce n'est jamais agréable, ce n'est jamais drôle, surtout quand on passait des moments de rêve ensemble et tout ça. Bon, bref. Et je me dis sinon, il faut que je parle à ses parents. Putain, il faut que je m'emmène à Paris. Bon, bon, bon. Et je vois qu'elle est très amoureuse de moi comme moi, je suis très amoureux d'elle et je me dis mais qu'est-ce que je vais faire avec cette fille à Paris qui a 30 ans de moins que moi, les soirées, les machins, je vais parler de quoi avec elle. Alors, je ne savais même pas qu'elle faisait des études de psy, de machin. Bon, elle a passé ses diplômes et tout le team. Bon, bref, peu importe. et puis un jour, dans la bagnole, je me dis, allez, je me risque. Je lui fais passer le test de Joe Stalmeray. Je me reverrai toujours. On descend de la ville de Cassis sur la ville de Marseille où elle habitait. on est dans la bagnole et je lui dis, Laure, si je te dis la veuve de Joe Stalmeray, qu'est-ce que tu me réponds ? Et la gonzesse, elle tourne la tête, elle me regarde et me dit, phase B de 4 heures du matin de Julien Clerc. Oh, putain ! Je me dis, bon, là, je suis fait comme un rat. Parce que dans ma tête, je m'étais dit, si elle sait qui c'est, je l'emmène à Paris. Tant pis, on va vivre ensemble à Paris, on verra bien le temps que ça dure, si ça dure ou si ça dure pas. Eh bien, ça fait 20 ans. Ouais. Et que... Je peux citer Fugin, mais on pourrait dire c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Ah oui, on peut dire que c'est un beau roman, c'est une belle histoire puisqu'on a même eu deux filles. Et c'est toujours une romance d'aujourd'hui. Ah mais toujours une romance d'aujourd'hui. Vous allez la voir dans le... Je la montre pas, vous la connaissez pas physiquement, personne sait qui c'est. Mais quand tu reviendras... Ah ouais, il y a des photos d'elle qui circulent. Oh, la coquine ! Mais quand tu reviendras avec elle l'année prochaine ? Oui. Voilà. Je peux emmener mes filles aussi. Il y aura des cadeaux pour tout le monde. Là, merci pour votre accueil à tous. Peut-être deux, trois questions ? Si vous voulez, avec plaisir. Allez, ce qu'on n'a pas abordé, qui souhaite poser une question à Didier ? On a encore un petit peu le temps. Oui. Non ? Si, si, le micro se balade. Ah oui, le micro se balade. Oui, parce qu'on enregistre aussi. voilà. Oui, donc on ne vous oublie pas. Donc on a une question là, monsieur. Alors ? Didier, c'est à ta gauche. Attends, je vais me tourner. À mon âge, c'est... Bonsoir Didier. Je connais ce monsieur, non, je l'ai croisé tout à l'heure. Merci pour cette soirée. Merci à vous. Je connais bien David, donc on se connaît un peu effectivement. est-ce que tu pourrais nous faire une petite chanson, s'il te plaît ? Ah non, je ne chante qu'avec mes musiciens. Je ne chante jamais en dehors de mes musiciens. Non, on m'a déjà demandé. Non, je ne chante jamais sans mes musiciens. C'est un... C'est comme un... Tu sais, il y a des gens... Par exemple, il y a des bouchers charcutiers, là. Il y a des... Par exemple, des boulangers dans la salle. Il y a des fabricants de vêtements. Il y a quoi ? Vous faites quoi comme profession ? Je n'ai que des retraités. C'est ma chance, je n'ai que des retraités. Tu vois ? Tu fais quoi comme profession ? Je suis dans le parking. Tu es dans le parking. Tu les construis ? Je les exploite. C'est comme si tu disais, tu peux me montrer comment on exploite un parking ? Non, je parlais juste d'une... Non, je plaisante avec ça. Une chansonnette. Non, je ne chante jamais sans musique. J'adore ta voix, pourtant. On me dit ça parce que depuis que j'ai l'émission sur Europe 1, j'ai une émission toutes les semaines, il y a plein de fans qui me disent on ne savait pas que vous parliez aussi bien. Je me dis putain, j'ai passé 50 ans à chanter, j'aurais pu que parler. Bref. Autre question, sachant qu'on n'a pas évoqué tes succès à toi, bien sûr, elle, on n'a pas évoqué Félix Bray. Et l'année prochaine, quand je vais te chanter, vous allez voir... Toutes les filles. Oui, tout ça, vous allez pouvoir... Vous allez pouvoir chanter. Vous allez voir. Et celle-là, ce n'est pas celle que le public chante le plus sur scène. Vous verrez. Ça aura une surprise puisque vous êtes le public et vous verrez que celle que vous allez chanter le plus, ce n'est pas celle-là. Non ? Ah, je ne le dis pas. Laquelle ? Non, mais vous brûlez. Bon. Autre remarque, question ? Oui, monsieur ? Monsieur, levez la main droite et dites, je le suis. Bonsoir, Didier. Bonsoir. Je m'appelle Didier aussi, je suis auteur. Ah, mais voilà, mec bien. Vous n'êtes pas du signe du poisson par hasard. Non, du gémeaux. C'est bien aussi. Donc, moi, je voulais juste vous poser cette question-là. Quand vous faites une chanson, est-ce que vous commencez par la musique et ensuite, vous mettez les paroles ou d'abord, vous écriviez les textes et ensuite, vous faites la musique ? Est-ce que vous arrivez à faire les deux ou est-ce que vous avez, par exemple, comme Jean-Jacques Goldman, lui, il fait d'abord la musique et ensuite, il écrit les paroles ? Il écrit des textes. Alors, moi, je n'écris pas du tout comme ça. D'abord, j'écris dans la forêt. C'est-à-dire que, moi, j'écris en marchant avec mon portable si je dois écrire. Mais je ne suis pas un obsédé du machin, vous voyez, de l'écriture, du forçat. Je gamberge, je gamberge longtemps, longtemps, longtemps la chanson. Je ne pense ni aux paroles ni à la musique. Et à un moment, j'arrive chez moi. C'est pour ça que je vis, je vous disais tout à l'heure souvent à la campagne. Par exemple, je me souviens des chansons du film de Lelouch, dont je vous parlais tout à l'heure. Je les ai écrites la nuit, seul, pratiquement à la suite et en me disant, bon, allez, ce soir, je fais celle-là. Mais je ne le sais pas. Vous voyez, je me suis fait à manger tout seul quand je mange tout seul. Il faut être honnête, je regarde Pascal Praud. J'aime bien Pascal Praud. Donc, je me fais avec thé, je mange, je regarde Pascal Praud. Et là, il y a deux écoles. Je monte dans ma chambre à regarder un à l'époque, lire un bouquin ou passer à mon piano. Et très souvent, je vais à mon piano. Et là, j'écris. C'est parti. Je ne sais pas comment ça commence et je ne sais pas à quelle heure ça finit. C'est comme ça. Est-ce que tu as plutôt écrit pour des artistes précis ou écrit sans savoir ? J'adore écrire pour des artistes précis autant que j'aime écrire sans savoir. Par exemple, Mademoiselle chante le blues, tout le monde pense que je l'ai écrit pour Patricia Cass, c'est faux. Elle m'oublie, n'a pas été écrite pour Johnny Hallyday et ainsi de suite. Beaucoup de chansons ont été inventées comme ça. Julien Clerc, je suis obligé de penser à lui puisqu'il écrit la musique que sur les textes. Alors, je ne peux pas dire tiens, j'ai pensé à Georgette Plana et puis je te file. Non. Non. On va vous passer le micro, madame. Voilà. Attendez le micro. Attendez le micro. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais te dire, quand vous écrivez la musique de film, comment ça se passe ? Vous allez voir de voir le film ? Alors, j'ai eu cette chance parce que c'est une chance et c'est assez rare parce que j'ai travaillé sur d'autres musiques de film et ça ne se passe pas comme ça. Claude Houch est un metteur en scène pour qui on enregistre la musique avant le premier jour de tournage. C'est-à-dire qu'avant qu'il tourne cinq minutes de film, il a toute la musique dans son oreillette et il tourne avec la musique. Ce qui donne un rythme aux images avec la musique et le nouveau film, si vous allez le voir, vous comprendrez qu'il n'a pas pu le tourner sans la musique. Vous verrez pourquoi. Mais vous avez quand même une idée de ce qui va se passer dans le film pour écrire la musique, non ? Ah, moi, oui. Moi, il m'explique contrairement aux comédiens parce que tu en sais plus que les comédiens. Par exemple, quand on a fait Viva la Vie, j'ai des comédiens et des comédiennes qui étaient prêtes à me soudoyer pour savoir ce qui tournait. Il n'y a que moi qui savais ce qui tournait. Enfin, lui, évidemment et moi. Moi, j'avais le scénario, j'étais obligé. Et je me souviens de Charlotte Rampling qui me disait je t'en supplie, mais même un petit bout. j'ai dit Charlotte, je ne peux pas. Et je voyais la tête de Michel Piccoli qui faisait semblant de s'en foutre mais qui était très inquiet quand même. Qui tournait les scènes et qui secouait la tête. C'est quand même dingue. Je ne sais pas ce que je tourne. Et Aznavour qui s'en foutait complet. Lui, il tournait. Parce qu'il faut quand même avoir une idée des films pour... Ah ben oui. Ah ben non, mais moi, à chaque fois... Ah non, non, moi, je connais le scénario. Non, non, à chaque fois. Est-ce qu'on a encore une question ? Oui, monsieur. Bonsoir, Didier. Bonsoir. J'aurais deux questions. La première, c'est... Vous avez travaillé sur plusieurs générations, donc plein de gens vous connaissent. Oui, oui. J'ai même écrit pour un monsieur que j'adorais qui s'appelait Tine Rossi. D'accord, respect. Oui. Et il y avait Goldman en même temps que vous, il y avait d'autres paroliers, il y avait Gainsbourg aussi. Jean-Jacques a commencé plus tard et Gainsbourg avant moi. Et avec Gainsbourg, quel rapport vous aviez ? Est-ce que vous avez travaillé avec lui ? Est-ce qu'il y avait une concurrence ? Non, non, on se connaît. Jean-Jacques et moi, évidemment, je l'ai vu arriver, donc on se connaît on a beaucoup d'estime l'un pour l'autre, je peux le dire parce que c'est la vérité. C'est quelqu'un avec qui je suis toujours en contact. Gainsbourg, ben non, parce que pour les raisons qu'on connaît, mais c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. Mais moi, j'ai eu la chance d'arriver, d'être d'une génération où les types avant moi étaient des gens merveilleux et les types de ma génération aussi. Je pense à Jean-Jacques, Francis Cabrel, Renaud, Souchon, Jonas, Wulzi, enfin bref. On a été une génération gâtée par nos aînés, je trouve. Enfin, moi, quand j'en parle avec Alain Souchon ou Francis ou je ne sais pas qui, Maxime Le Forestier ou Karadek quand il était là, on trouvait qu'on avait eu du bol d'avoir tous les autres avant. Quand j'entends les jeunes d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les jeunes d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils soient intéressés à ce qu'on était nous tous quand j'écoute ce qu'ils écrivent. Je me dis, ils n'ont pas écouté Jonas, ces mecs-là. Souchon, ça leur est passé là. Dommage. Ils font moins appel à des auteurs directs-tu ? Ça, on s'en fout un peu qu'ils ne fassent pas appel à des auteurs parce qu'on n'est pas obligés de faire appel à des auteurs. Mais je trouve que l'écriture aujourd'hui, soit elle s'est cassée la gueule dans l'escalier, soit elle a descendu quelques étages à l'ascenseur. Vous trouvez des complices aux auteurs ? Oui, je trouve, moi. Maintenant, je ne sais pas, vous écoutez beaucoup de musique nouvelle, vous autres, dans la salle. Bon, et moi, je n'entends pas de trucs très sympas. Jul, il m'a adapté mes chansons, il m'a adapté Le Vendant de l'amour. Mais quand j'écoute les chansons de Jul, ça va, je ne tombe pas la renverse. J'ai pas mal au dos. Non, mais c'est vrai, je le dis parce que je le pense. Vianney, j'aime bien Julien Doré, j'aime bien la petite Armanet, malgré qu'elle n'a pas tout compris au lac du Connemara, mais c'est pas grave. J'aime bien Clara Luciani, ouais. Citez-moi des noms parce que vous savez, les vieux de mon âge, on a tendance à oublier des fois les gens qu'on aime. Qui ça ? J'entends mal. Parce qu'en plus de ne pas savoir, je suis bien sourd. Angèle, ouais, j'adore. Qui ça ? Soprano. Ouais, Soprano, tout ça, j'aime ça. Mais moi, c'est mes filles qui me bassinent avec ça. Moi, je ne vais pas à la FNAC, mais mes filles, elles écoutent ça toute la journée. Là, elles sont passées à l'anglais, là. Là, j'ai droit à Taylor Swift en ce moment. Ah ouais, vous aimez ça aussi ? Alors, moi, je ne savais pas qui c'était. Alors, elles me disent que je leur mets la honte. Mais, l'autre jour, l'une des deux, Louise, est venue vers moi et me dit, mais j'ai honte. Mais papa, j'ai honte. Alors, je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait encore ? Elle me dit, mais j'ai honte. Tu te rends compte vis-à-vis de mes copines ? Tu as écrit Les Sunlights des Tropiques et je ne le sais même pas. J'ai dit, mais t'as qu'à t'intéresser à moi, Louise. J'ai dit, tu le saurais. Voilà, comme ça, c'est la vie. Allez, on prend une dernière question. C'est la DER. On en a vu ? Non. Ah, c'est encore. Ah oui, j'en avais une aussi. Ah oui, il y en avait deux, pardon, ce sera la dernière. Les films à l'époque, quel genre de film à l'époque vous regardez, par exemple ? Parce que moi aussi, j'aime beaucoup les films des années 50 et 60, encore moins. Alors, je peux vous dire, les Claude d'Otolara, tous les films où il y a Gabin, Gabin de l'ancienne époque, Jules Berry, tous les vieux films américains avec James Cagné, Bogart. C'est simple. Vous avez vu comment je me sers d'un portable. Vous imaginez comment je me sers de la télé. Par exemple, ma femme m'explique qu'il y a Netflix. Bon, je suis très content qu'il y ait Netflix. Moi, je m'en cogne et je ne sais pas comment ça marche. Donc, ce n'est pas très grave. Mais, j'ai réussi à aller sur un truc où il y a TCM et Paramount. Turner, c'est que le mot vit. Ils ont les, eux, très souvent, ils ont les films en noir et blanc. Et en plus, ce que j'aime dans les films en noir et blanc, alors là, bonjour le psy, j'aime revoir le Paris de mon enfance. J'adore revoir les quatre chevaux, les 404, les 403, les 203, les vieux autobus, tout ça. alors, ma femme me dit, ce n'est pas possible que tu sois, elle me dit, mais je vais t'acheter des bouquins avec les photos en noir et blanc. J'ai dit, mais j'en ai, chérie, j'en ai. Ça me, je ne sais pas, ça me détend. Ça me rappelle quand j'étais petit, ma grand-mère, tout ça. La nostalgie ? Non, ça me fait du bien. Ben tiens, ce n'est pas pour rien que mon truc, il est en noir et blanc. Voilà. Et ils m'ont fait la surprise parce qu'ils m'ont fait regarder ce qu'ils ont fait. Montre-le à la salle. Voilà. Et ils m'ont mis une plume bleue dans les mains. Et comme je déteste faire des photos, le photographe, il savait qu'il avait trois minutes pour me prendre en photo, pas une de plus. Après, je me lève, je me casse. Donc, il m'a foutu la plume. Il m'a dit, Didier, regarde-moi, il tend le bras. Alors, j'ai regardé, j'ai tendu le bras, je me dis, c'est cette connerie. Et puis, il a fait sa photo. Il était content. Il m'a dit, la séance est finie. J'ai dit, je t'aime. Ça n'a jamais duré aussi peu de temps. Et bien, Stars and Stories, c'est fini. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais remercier, si vous le permettez, Lauriane, toute l'équipe, Lauriane, Marine, Anne, Pierre, et à la technique, Franco, Dimitri, le public, vous, ce soir, malgré France Uruguay, quelqu'un des nouvelles... Il y avait France Uruguay ? Mais oui, ce soir, rugby. 22 pour la France. Oui, bien évidemment. Et on vous donne, nous restons dans le rugby la semaine prochaine. On se retrouve le 20 septembre, mercredi prochain, avec Morgane Parra. Je peux faire un peu de ma vesse esprit ? Oui. Mais la France va peut-être finir par gagner quelque chose. Voilà, ce ne sera pas l'Eurovision. et puis on se retrouve également noté le 20... Alors, tu la connais probablement, jeudi 23 novembre, nous parlerons cuisine, mais pas que, avec Luana Belmondo. Ah oui, Luana Belmondo, bien sûr, je la connais. Et vous avez la chance, il y a une fille qui passe ici, qui s'appelle Laura Laune. Vous voyez qui c'est ? Non, mais c'est ma copine et vous ne l'avez jamais vue en spectacle ? Si, elle est passée ici. Elle est déjà passée. Elle est géniale. Elle est une méchanceté. Et toi, cette fin d'année, Didier, même si ce n'est pas ta voix là, tu chantes. Et moi, je pars chanter sur les routes de France à partir du 2 novembre. Et je voudrais quand même remercier la personne qui a eu l'idée de me faire ces beaux agrandissements. à partir du 2 novembre.